Allo tout le monde! Donc aujourd'hui c'est une grande journée, je suis vraiment heureuse de vous dévoiler mon nouvel atelier Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie. Puis dans le fond, j'ai décidé de créer cet atelier-là parce que je pense que c'était le sujet auquel je recevais le plus de questions, des astuces comment économiser, comment faire pour diminuer son budget d'épicerie. Puis c'est fou, mais en discutant avec plusieurs personnes parmi vous, en fait j'ai réalisé que je savais déjà en fait qu'il y avait plusieurs familles qui dépensaient plusieurs centaines de dollars toutes les semaines pour nourrir leur famille. Par contre j'ai vraiment été surprise de voir à quel point les montants pouvaient être élevés et après avoir fait l'analyse de certaines factures de certaines familles parmi vous, en fait j'ai pu déceler quelques points puis pourquoi en fait les factures d'épicerie coûtaient aussi cher puis quelles étaient également les astuces afin de faire diminuer considérablement sa facture d'épicerie. Donc je suis vraiment contente en fait aujourd'hui de vous dévoiler le nouvel atelier et le nouveau ebook Faire plus avec moins, bien manger et économiser à l'épicerie. C'est un cahier en fait de 60 pages, de contenu exclusif, d'astuces, d'exercices, des tableaux à remplir, de l'inspiration puis honnêtement je mets vraiment toutes mes meilleures astuces dans cet atelier. Comme vous le savez probablement avant dans mon parcours en vivant avec moins, je suis passée d'un facture pour moi seule de 120 $ en 2014-2015. Donc toutes les semaines je dépensais 120 $ alors que j'étais seule et au gré du temps comme vous le savez probablement je suis arrivée à un budget de 20 $ par semaine. Oui c'était extrême mais dans tout ce parcours-là en fait j'ai réussi à développer énormément d'astuces pour justement faire diminuer mon budget d'épicerie puis je suis vraiment contente parce que ce cahier ça regroupe vraiment toutes mes meilleures astuces, tout ce que j'ai moi-même vécu, puis tu sais des vrais trucs tirés de la vraie vie. Donc là c'est sûr qu'aujourd'hui mon budget d'épicerie c'est 50 $ donc je suis quand même retournée vers quelque chose d'un petit peu plus équilibré pour pouvoir manger plus diversifié puis également me faire des petits plaisirs et également mais c'est quand même moins qu'à l'origine lorsque je dépensais 120 $ par semaine. Donc là quand même en toute finalité je suis arrivée à 50 $ par semaine donc c'est quand même moins de 50% moins que j'économise toutes les semaines à l'épicerie. Puis qu'est-ce que le plus beau avec tout ça en fait c'est que l'argent que j'économise, que l'argent que je ne dépense pas en alimentation, bien cet argent-là à la base ça m'a permis de justement y arriver tous les mois et de rembourser mes dettes principalement. Mais encore aujourd'hui ça me permet de vraiment vivre en dessous de mes moyens et d'avoir plus d'argent restant à la fin du mois afin d'épargner, afin de faire des activités, en fait afin de dépenser puis acheter des choses ou épargner, bref utiliser mon argent pour des choses qui me tiennent vraiment à coeur plutôt que d'acheter un paquet de produits transformés, un paquet de cochonneries à l'épicerie. Donc c'est ça, donc j'ai vraiment mis toutes mes meilleures astuces, tous mes conseils et tout ça dans ce cahier, dans cet atelier. Puis dans le fond il y a plusieurs sections dans cet atelier. Et pour répondre à une des principales questions, le cahier lorsque vous vous inscrivez vient en format pdf. Donc dans le fond vous allez recevoir un document pdf que vous allez pouvoir enregistrer sur votre ordinateur, votre tablette, votre téléphone ou que vous allez pouvoir imprimer soit à la maison ou soit chez un imprimeur. Dans le fond vous pouvez le faire imprimer comme vous voulez, moi je l'ai fait en couleur pour que ce soit plus beau visuellement pour vous, mais vous pouvez vraiment l'imprimer en noir et blanc, je l'ai testé moi même puis ça fait très joli aussi, donc il n'y a pas de problème avec ça. Donc dans le fond il y a différentes sections qu'on aborde dans l'atelier. Première étape, prendre conscience de ses habitudes, ensuite créer ton menu de la semaine pour réduire tes coûts à l'épicerie, faire ton épicerie en temps réel, organiser tes denrées alimentaires pour éviter le gaspillage, cuisiner à partir de ce que tu as sous la main. La conclusion, un cahier suivi et mes cinq recettes préférées à faire à très faible coût. Donc ça c'est ce que vous allez recevoir, le cahier de formation de 60 pages. Donc il y a vraiment plein de textes, des photos, des tableaux à remplir, de l'inspiration, des astuces et ainsi de suite. Des pages à remplir comme ça ici et mes cinq recettes préférées à la fin. Puis sinon aussi également dans l'atelier, qu'est-ce qu'il y a? J'ai fait une heure environ de vidéo d'accompagnement, donc naturellement il y a la vidéo d'introduction, mais également il y a une vidéo où ce que j'ai fait un vlog. C'est un vlog de 45 minutes, mais qui il vient vraiment en fait combler toutes les étapes que je parle dans ce processus-là. Donc comment faire sa liste d'épicerie, comment j'analyse les circulaires, comment je crée mon menu de la semaine, puis aussi également en épicerie. Donc je suis allée à l'épicerie, j'ai filmé ça pour vous. Les questions que je me pose un coup à l'épicerie, comment que je choisis mes aliments, comment je m'adapte aussi en temps réel lorsque je fais mon épicerie pour vraiment respecter mon budget. Et sinon également à la fin, je vous parle du plan alimentaire que je fais avec une épicerie de 40 dollars. Puis dans le fond, dans ce vlog-là, j'ai vraiment, je me suis mis un peu au défi, donc j'ai décidé de diminuer mon budget habituel de 50 dollars à 40 dollars pour la semaine, mais également j'ai mangé seulement les ingrédients que j'ai achetés à l'épicerie, donc pour un montant de 40 dollars, puis j'ai vraiment mangé toute la semaine. Donc 7 jours, matin, midi, soir. Donc je vous montre tout ça, je vous montre comment j'ai cuisiné et quelques astuces également que je fais pendant la semaine lorsque je cuisine pour faire plus avec moins, pour utiliser qu'est-ce que j'ai déjà sous la main, pour ne pas suivre des recettes puis vraiment cuisiner sur le fly, comme je dirais. Donc je vous partage tout ça également. Donc ça fait pas mal le tour, si jamais vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire ici en message privé, m'envoyer un courriel ou même écrire un commentaire sous la publication de Révélation du lancement de l'atelier aujourd'hui. Puis c'est ça, puis pour les personnes en France, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui venez de la France, puis également j'ai des anciennes personnes inscrites qui viennent de la France également. Donc en fait, l'atelier, vous pouvez le faire partout dans le monde à votre propre rythme. Et également, la plateforme de formation, c'est une plateforme québécoise qui s'appelle Didacte. Puis dans le fond, la plateforme accepte genre 130 sortes de paiements. Donc ça, il n'y a pas de problème pour ça. Et même si vous êtes en Europe, vous pouvez également vous inscrire. Simplement que le coût de l'atelier, dans le fond, va être transformé en euros. Puis juste vérifier, en fait, avec votre plateforme de paiement, votre carte bancaire à vous, s'il y a des frais additionnels lorsque vous achetez dans une devise étrangère. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de difficultés, puis je n'ai pas eu de personnes non plus qui me sont revenus comme quoi il y avait eu des problèmes concernant les paiements. Donc ça, c'est intéressant à savoir également. Mais sinon, c'est pas mal ça. Puis juste à présent, il y a déjà plusieurs personnes qui se sont inscrites à l'atelier. Fait que je dis un gros merci à toutes vous pour votre soutien, pour votre intérêt, puis déjà vos beaux feedbacks positifs concernant l'atelier. Donc je suis super reconnaissante pour ça. Puis j'ai vraiment mis le paquet. J'ai vraiment mis beaucoup d'amour, beaucoup de temps dans la création de cet atelier-là. C'est quelque chose qui me remplit de bonheur. Puis j'aime ça, en fait, être là pour vous, pour vous donner les outils, vous donner les meilleurs conseils, puis vous aider dans votre propre parcours. Donc je suis vraiment heureuse pour ça aussi. Donc si jamais vous voulez vous inscrire, le lien va être dans la bio sur ma page Instagram, mais également sur mon site web, ma page Facebook et ainsi de suite. Donc vous pouvez le retrouver assez facilement. Donc l'atelier Faire plus avec moins bien manger et économiser à l'épicerie est disponible dès aujourd'hui et est offert au prix de lancement de 29,95 $ plus les taxes pour une durée limitée. Donc si vous êtes, si vous avez déjà été ici avant, puis que vous avez déjà inscrit à un des ateliers, vous le savez probablement que le prix de lancement, c'est le meilleur prix pour prendre mes ateliers. Je fais jamais de meilleure promotion que lors du lancement. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à vous inscrire avant que l'offre ne soit plus effective. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Puis si jamais vous avez des questions, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à m'écrire et j'espère sincèrement que vous allez aimer cet atelier. Donc bonne journée tout le monde!